Son pire défaut, Harry Rosalmack, rare confidence son ex-femme et mère de ses trois enfants. Harry Rosalmack, un homme très tatu, visiblement oui selon une personne qui le connaît parfaitement. Invité dans l'émission C'est à vous début 2015. Le journaliste, qui fête ce lundi ses 50 ans, avait eu le plaisir de recevoir une petite surprise, sa femme de l'époque. Chris Lane, avait été interrogée pour le décrire et donner ses qualités et ses défauts. Et sur le plan du pire défaut, justement, la jeune femme n'avait pas hésité un seul instant, tatu arrachant un petit sourire au journaliste. La réponse franche n'est pas très étonnante, pour en arriver à la présentation du journal de 20h sur TF1, de 2006 à 2011, et à devenir l'un des journalistes les plus réputés de la chaîne, il vaut mieux être têtu. En outre, Chris Lane, qui a partagé sa vie pendant près de 20 ans avant une séparation en 2017 et un divorce en 2022, avait heureusement autre chose que des défauts à partager. La discrète jeune femme a en effet expliqué que celui qui était encore son mari à l'époque était généreux. Sa plus belle qualité, mais également un super papa. Ce qu'il fait le mieux ? Être un bon papa. Un papa cool, un papa cadeau, un papa qu'un débuneau. A-t-elle notamment raconté ? Il faut dire que le journaliste de 50 ans est le repère de trois enfants, deux adolescentes. Omeya et Yanael, qui fêteront leurs 16 et 15 ans cette année, ainsi que d'un petit garçon, le roi, âgé de 12 ans. Trois enfants sur qui il avait accepté de parler en 2019, ce qui m'impressionne. C'est qu'à leur âge, ils sont attentifs aux autres. Les professeurs nous disent qu'Omeya et Yanael prennent soin de leurs camarades en difficulté. Et j'ai été très émue quand le roi m'a présenté son meilleur ami qui avait un handicap. Ils ont un grand cœur et pour moi, c'est essentiel, avait-il notamment expliqué. De très rares confidences pour ce papa, qui refuse catégoriquement d'exposer sa jolie fratrie. Pour finir les confidences, la jeune femme avait décrit à quel point son mari aimait écrire. Provoquant une petite grimace du journaliste, obligé de révéler qu'il était sur un projet d'écriture de scénario. Un projet qu'il a tenu jusqu'au bout, puisqu'il a bien réalisé, en 2017, un film intitulé Fracture. En revanche, sa vie privée a été chamboulée cette année-là, puisqu'il est désormais divorcé officiellement de Chris Lane. Mais pas de panique, il a déjà retrouvé l'amour, depuis quelques mois, il s'affiche aux côtés de la danseuse et meneuse de Revue Jade Chantel. Fouin, et semble plus heureux que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada